C'est les qui viennent, à Charles de Smois. À l'heure où le sommeil commence, j'ai fait un rêve et j'ai cru voir s'allonger une plaine immense qui terminait un grand trou noir. Vers le gouffre qui les appelle, chassé par un destin de fer, hommes et femmes, païl-mêl, roulaient comme un fleuve à la mer. Et derrière le troupeau sombre, mes yeux cherchaient avec effort ta vieille faux qui lui est dans l'ombre au vieux squelette de la mort. Je ne t'aperçus point, Camarde, mais ce que je vis devant moi, s'agitait dans la nuit blafarde, m'a paru plus affreux que toi. C'était une bruyante armée de petits hommes incomplets, monde exigu, peuple pygmé, portant au front des bourrelets. Les uns jetaient des clameurs grêles et, des deux mains ramant dans l'air, chancelaient sur leurs jambes frêles comme des barques sur la mer. D'autres, la bouche de la plaine, avec des gestes menaçants, lançaient dans la mêlée humaine leurs chariots retentissants. Les derniers, plus faibles encore, se traînant de tous les côtés, semblaient des larves près d'éclats dans leurs langes emmaillotées. Ils criaient « Notre heure est venue, à nous la terre des vivants ! » Mais tous les hachets, sous la nuit, s'accouaient leurs grelots mouvants. Et les voix exterminatrices, frappant du ciel les noirs arceaux, entonnaient, sur l'air des nourrices, la marseillaise des berceaux. Pourtant, aux tendresses profondes, la foule, un pied dans le cercueil, vers les bandits à tête blonde, se retournent à ivre d'orgueil. Et les familles insensées, avec des rires triomphants, s'en allaient au tombeau, poussées par le bras rose des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...